Ne pas se faire avoir par l'invisible, là, des bons moyens qui existent de ne pas se faire avoir par rapport à toute forme de croyance qui peut être générée en relation avec ce qui a trait à l'invisible, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être vu par les yeux ou palpé par les mains, donc ce qui est au-delà des sens qui nous permettent de percevoir la réalité matérielle, eh bien c'est la capacité de faire abstraction de l'existence de l'invisible pour voir si, par exemple, on prendrait les mêmes décisions, dans le sens que de se positionner dans la perspective, le point de vue du sceptique. Donc autrement dit, pour être sûr de faire des actions qui ne sont pas coûteuses inutilement sur le plan énergétique, pour plaire à l'invisible ou pour avoir certains privilèges dans l'au-delà après incarnation, en fonction de certaines croyances, c'est de regarder que si on fait abstraction de croyances à caractère religieuse, spirituelle, nouvel-âgeuse, et même par rapport à la conscience supramentale, est-ce qu'on ferait les mêmes choix, les mêmes décisions, en faisant abstraction de toutes ces croyances-là, pour voir comment on se situe. Donc c'est sûr que, par exemple, la personne qui, comme nos ancêtres, avait des croyances de type animiste, pouvait croire que si elle sacrifiait de la viande pour plaire aux dieux, elle allait avoir par la suite une météo favorable ou de bonne récolte. Donc il y avait des gens autrefois qui allaient, par exemple, sacrifier, tuer un mouton en l'honneur des dieux, et ça faisait en sorte que ces gens-là, bien entendu, se privaient alors, au nom de la croyance, de la valeur réelle que représente la nourriture, parce que s'ils auraient mangé ce mouton, il y avait une valeur directe qui était apportée à leur alimentation. Donc ils se privent de quelque chose au nom de croyances qui sont incertaines et pour plaire à des divinités. Donc ça, c'était nos lointains ancêtres qui étaient dans l'anémnisme. Et par la suite, il y a des gens qui vont avoir certains comportements en lien avec la religion, au nom de la croyance en l'invisible, comme par exemple les catholiques, qui peuvent faire des dons d'argent à chaque année, dans l'espoir de s'acheter une place au paradis. Donc il y a des gens qui, dans l'optique de plaire à Dieu, de faire plaisir à Jésus, vont faire des dons d'argent pour l'Église. Et ça, c'est en fonction du désir subjectif de se retrouver dans l'après-vie avec un privilège particulier, celui d'aller au paradis plutôt qu'en enfer ou au purgatoire. Mais c'est sûr que si le paradis n'existait pas, donc là, on se place dans la perspective du sceptique, de la personne qui est athée, qui croit à rien, qui est matérialiste, bien, à ce moment-là, c'est une perte incroyable d'argent que la personne va donner, année et après année, jusqu'à temps qu'elle meure à l'Église, dans l'espoir que ça va être lui retourné au centuple dans l'après-vie, c'est-à-dire en ayant une belle place au paradis, donc sur un plan d'énergie qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus beau que celui de l'enfer, qui est associé aux flammes, aux démons et aux êtres de basse vibration. Donc ça, c'est en fonction d'une croyance qui, si l'individu y adhère, bien, ça y prive de la valeur de l'argent. C'est sûr que, par contre, si la personne a du plaisir d'aller à l'Église et veut en faire bénéficier une communauté, non pas en fonction d'un privilège dans une après-vie, mais tout simplement parce qu'elle apprécie le lieu dans le moment présent, ça, c'est une autre affaire. Mais là, moi, je parle en fonction de certaines croyances à l'égard de l'invisible, qui peuvent amener des comportements qui peuvent être désavantageux pour l'individu. Donc, c'est sûr qu'un individu peut passer par une période d'animisme, ensuite être dans une religion, et ensuite toucher au nouvel âge et au domaine de la spiritualité. Donc, il y a des gens qui ont délaissé la religion, et là, vont se mettre à payer des milliers et des milliers de dollars pour assister à des conférences, à des ateliers, des activités qui durent des fins de semaine de temps, qui portent sur l'ascension, l'ouverture des chakras, mais ces gens-là ne vérifient pas si les chakras existent bel et bien, ne vérifient pas non plus si l'atelier rehausse réellement leur taux d'énergie en fonction de leur sensibilité. Donc, ils sont dans la croyance, et ils croient qu'en faisant ça, bien, lorsque leur incarnation présente va le compléter, ils vont avoir ascensionné, c'est-à-dire se retrouver sur un plan d'énergie autre que celui, le plan astral, donc aller sur le plan éthérique, et ainsi être libre de la roue des réincarnations. Donc, ne plus avoir besoin de revenir sur Terre pour des raisons d'évolution, parce qu'à ce moment-là, en ayant ascensionné, ils auraient atteint un niveau évolutif suffisamment élevé pour voyager librement dans le cosmos et être détachés du plan astral. Donc, ça, ça peut être vécu sous la forme d'une croyance, d'un dogme, et ça, ça peut amener des hommes et des femmes à ouvrir leur portefeuille et dépenser des milliers et des milliers de dollars en termes d'ateliers, de conférences, dans l'espoir de faire partie des privilégiés qui vont réussir à connaître de leur vivant ou dans l'après-vie, l'ascension, grâce à ça. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui vont être dans cette mouvance de spiritualité, être fascinés par les philosophies orientales. Donc, il va y avoir des gens qui peuvent dépenser des milliers de dollars pour aller en Inde, pour rencontrer des maîtres de haute spiritualité dans l'espoir que ça va leur permettre d'atteindre un état de réalisation, donc de vivre le nirvana ou de vivre l'ascension ou l'ouverture des chakras. Donc, les gens ont certaines attentes d'un salut moyennant une dépense d'argent. Mais si l'ascension n'est pas possible par un individu interposé, bien, à ce moment-là, la personne, et si ça, ce n'est pas réel, bien, la personne va repasser sa vie à faire un paquet de voyages qui peuvent, dans certains cas, être exotiques. Donc, d'aller voir des gens en Inde, ça change du quotidien pour un occidental. Par contre, à ce moment-là, la personne dépense des milliers et des milliers de dollars pour quelque chose qui, dans l'après-vie, n'améliore en rien son sort si on fait abstraction de l'existence de l'invisible. Donc, vous voyez que, quelque part, la personne peut être manipulée pour des raisons de fascination par rapport à la spiritualité, le Nouvel Âge ou également les philosophies orientales. Et à un certain niveau, la personne qui évolue peut, un petit peu plus tard, retoucher à la conscience supramentale et aussi se faire récupérer dans certaines formes de fascination qui peut l'amener à dépenser inutilement de l'énergie ou de l'argent. Donc, autrement dit, quelqu'un, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à son double, sa contrepartie cosmique, ce que certains appellent l'ajusteur de pensée, eh bien, il peut dépenser des milliers et des milliers de dollars pour publier des livres, pour faire des conférences et aussi pour avoir un site Internet dans le but de faire la promotion de la conscience, même si les livres ne se vendent pas, même si les salles de conférences sont vides et il n'y a pas assez de gens pour être capable de payer le coût réel de la conférence, et même aussi si le site Web n'est pas visité, mais par amour pour son double, non pas pour Dieu, la personne peut agir ainsi parce qu'elle s'imagine que si elle entend une voix qui lui parle à l'intérieur d'elle et qui lui dit de faire ces choses, que c'est nécessairement ce qu'elle doit faire. Donc, ça, c'est le danger de la croyance, et quand la personne regarde la chose avec objectivité ou un recul très grand, en se positionnant dans la perspective du matérialiste athée qui nie l'existence de toute réalité en dehors de la matière, eh bien, la personne réalise que c'est absurde de dépenser des milliers et des milliers de dollars en frais de correction, d'édition de livres pour donner en réalité des livres à des gens qui ça n'intéresse pas, donc c'est pas rentable, c'est une perte d'énergie sur le plan purement mercantile. En faisant abstraction de l'invisible. Donc, c'est la raison pour laquelle que d'avoir cette capacité de changer de positionnement, bien que dans mon cas, de mon point de vue, l'invisible existe parce que j'ai vécu des rapports, des communications internes avec l'esprit qui m'amènent à ce constat, bien, c'est sûr que même si vous pouvez vivre, dans certains cas, des expériences de communication, ça peut être quand même utile de vous positionner à un moment donné et d'avoir l'audace de faire l'exercice de tout mettre de côté ce qui est invisible pour voir si les actions que vous entreprenez sont en relation avec des valeurs réelles. Donc, autrement dit, si dans mon passé, j'allais à l'église et je donnais de l'argent à la quête, une fois de temps en temps, dans l'espoir que ça me permettrait d'aller au ciel une fois que la fin de ma vie physique serait terminée et d'avoir une belle place au paradis, aux premières loges, eh bien, si je fais abstraction de l'existence de l'invisible et de la croyance au paradis, mon action est vaine. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Même chose par rapport à mon rapport au supramental qui, je dois l'avouer, a été teinté de spiritualité et d'une forme de fascination parce que, dans le passé, j'ai fait beaucoup d'enregistrements pour parler de différents sujets en lien avec la conscience dans l'optique d'un désir spirituel que j'avais d'éveiller le collectif, dans l'espoir que cela me soit rendu au centuple, que j'ai une forme de bon karma, un peu comme, par exemple, les chrétiens qui vont faire une bonne action dans l'espoir que Dieu, voyant cela, va leur rendre au centuple le geste qui a été commis, donc qu'ils vont en bénéficier par rapport à un support énergétique qui, dans mon cas, était lié à une croyance que si j'agissais ainsi en faisant un paquet d'enregistrements pour éveiller le collectif, que ça favoriserait mon évolution et que, quelque part, je serais supporté là-dedans, donc une forme de bon karma, mais ça, c'est au niveau de la croyance. Donc, c'est une dépasse d'énergie, j'en conviens parce que ça m'a pris un certain nombre de temps à faire ces enregistrements. Mais d'un autre côté, ce n'est pas dramatique parce qu'après tout, ça n'a pas amené le contact que j'ai avec l'esprit à dépasser des milliers et des milliers de dollars pour publier des livres dans l'espoir qu'ils se vendent alors que, présentement, la population mondiale n'est pas intéressée globalement à entendre parler de conscience. Donc, autrement dit, de vendre quelque chose qui ne répond pas à un besoin présent, c'est un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est une perte de temps et d'énergie. Par contre, de faire des enregistrements pour soi, et c'est l'optique dans laquelle je, présentement, ce n'est pas une perte d'énergie. Si ça me permet d'intégrer ma vibration, si ça me permet de discuter avec des gens qui sont agréables, qui permettent de véhiculer une vibration qui m'ajuste à travers les échanges, à travers les conversations, eh bien, tout ça favorise mon développement et à ce moment-là, ça a son utilité. Par contre, si je fais cela dans un espoir subjectif et spirituel d'en bénéficier après mon incarnation et de devenir à cause de cela quelqu'un qui a un bon karma, donc une espèce d'égrégore d'énergie qui va m'être attribué avec certains privilèges, un peu comme quelqu'un qui aurait une carte de crédit qui donnerait accès à plein de choses, eh bien, je m'illusionne. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de temps en temps, je regarde les choses avec un esprit critique par rapport à tout ce qui touche à l'invisible, que ce soit les croyances religieuses, les superstitions, les philosophies et même le supramental, bien entendu. Et j'essaye de voir quelles sont les valeurs réelles, c'est-à-dire les choses que l'invisible existe ou que ça n'existe pas, les entités, la vie après la mort, etc. Qu'est-ce qui est réel dans le sens qu'est-ce qui m'apporte quelque chose sur le plan matériel? Par exemple, ce qui m'apporte quelque chose, c'est de bien gérer mes finances. Et c'est pour ça que ça existe ou pas, la vie après la mort, le karma ou la réincarnation, peu importe, si je suis capable de bien gérer mes finances, j'en bénéficie présentement, maintenant, sur Terre. Donc, c'est pourquoi que, de mon point de vue, de lire un livre comme celui qui s'intitule, en as-tu vraiment besoin? Donc, c'est une question qui est posée. Et le titre du livre, de Pierre-Yves McSwim, je trouve ça extrêmement pertinent parce que c'est pratique. Donc, de lire ce livre-là, bien, peu importe que l'individu ait ou non des croyances dans l'invisible, ça peut être utile de bien gérer ses finances. Donc, on nous présente dans ce livre-là des conseils. C'est sûr que l'auteur, c'est un Québécois. Donc, il s'adresse principalement à des gens du Québec, enfin, allusion à la réalité économique du Québec. Donc, les conseils sont plus appropriés pour cette population. Et c'est tout à fait normal parce qu'il est issu de cette dernière et il s'adresse à elle en priorité. Donc, je voulais le mentionner parce que s'il y a des gens qui m'écoutent à l'international et qui seraient intéressés par le livre, bien, je voulais juste faire mention de cela. Donc, comme conseil, il va dire, par exemple, que si on achète une automobile qui est neuve, elle va perdre de 35 à 50 % de sa valeur durant les trois premières années suivant celle de son achat. Donc, autrement dit, ce qu'il nous dit, c'est que, quelque part, c'est plus avantageux de s'acheter une voiture qui peut, par exemple, dater de trois ans, surtout si elle perd 50 % de sa valeur. Donc, si la voiture vaut 30 000 $, eh bien, après trois ans, elle en vaut 15 000, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus abordable. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un conseil qu'une utilité pratique. Donc, il y a des choses comme ça que je trouve intéressantes à mentionner. Et présentement, je vous dirais que, dans ma vie, c'est le genre de livre que je vais apprécier lire. Alors qu'autrefois, j'étais fasciné par des livres à caractère spirituel, comme, par exemple, des livres où il était question de l'ascension, de l'avenir sur Terre, des enfants indigos. Et il y a quelques années, à peine, des livres qui touchaient à la prophétie Maya concernant le 21 décembre 2012. Donc, il y avait ces livres, que ce soit d'Ostradamus, que ce soit aussi par rapport aux différents types de chakras. Donc, des livres qui avaient attrait à des choses invisibles, mais que je ne pouvais pas vérifier sur le plan matériel. Alors que de présenter, par exemple, des conseils au niveau de la finance, c'est très vérifiable sur le plan empirique, sur le plan matériel. Et là, l'individu est sûr de ne pas se perdre avec ce genre de choses. Et pour moi, les valeurs réelles, au niveau matériel, c'est, par exemple, de bien s'alimenter. Ça peut être aussi de faire du yoga. Parce que, que le yoga favorise ou non l'ascension de la conscience, c'est de réaliser, par exemple, l'exercice, qui consiste à respirer d'une manière alternée, d'une narine à l'autre, m'apporte un état de relaxation. Pour moi, c'est une valeur réelle. Donc, autrement dit, c'est de pratiquer Nadi Shodhana, pour employer le terme technique, qui consiste à prendre une inspiration d'une narine, expirer de l'autre, et vice-versa, en bouchant une narine et l'autre ensuite. Si ça me permet de me détendre avant de dormir, ou lorsque je suis confronté à un choc émotionnel important, eh bien, si ça m'apporte cela, ça a une utilité concrète. Donc, que cette technique de respiration me permette ou non d'élever ma conscience objectivement, ou d'ouvrir mes chakras, ou de vivre l'ascension, ça n'a aucune importance. Parce qu'à la base, ça me donne quelque chose de réel. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire de regarder le résultat concret qui est évaluable. C'est sûr que si votre sensibilité se développe et que vous pouvez constater qu'un soin énergétique favorise l'ouverture de certaines zones de votre corps sur le plan de l'énergie, bien, pour vous, c'est quelque chose de réel à ce moment-là. Par contre, il faut être honnête dans le sens que si, par exemple, vous ressentez une ouverture au niveau énergétique dans la zone du ventre, juste à cet endroit-là, bien là, ne dites pas que la personne a ouvert nécessairement tous vos chakras dans son traitement. Dites plutôt que vous avez ressenti l'énergie à cet endroit-là. Donc, ça peut être un picotement ou quelque chose ou une tension, mais soyez honnêtes dans vos perceptions parce que c'est là qu'on tombe dans la croyance et on peut tomber dans la fascination et qu'il y a des dérapages. Parce que quelqu'un, par exemple, dans le passé, par amour pour Dieu, veut consacrer des milliers et des milliers de dollars de dépenses à chaque année à des oeuvres de charité. Et un peu plus tard, la personne délaisse la religion pour plus s'individualiser et vivre un contact avec son esprit. Donc, au lieu que ce soit un être à l'extérieur d'elle, un religieux qui lui propose de faire des dons à la communauté ou de donner à des organismes à but non lucratif, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si la personne fait ça dans l'optique de s'acheter une place au paradis, bien, à quelque part, elle est manipulée par cette croyance. Au même titre que si la personne se raffine un peu dans sa psychologie, s'individualise et elle entend dans sa tête une voix qui lui dit qu'elle est son double et que son double lui demande, à présent, d'investir des milliers et des milliers de dollars pour construire dans le sud un réseau hôtelier et que la personne croit à cette voix-là sur parole et ne vérifie pas sur le plan de la vibration si c'est réel qu'elle a à faire ça, si c'est réel que ça va marcher par la suite, parce que c'est deux choses, ça peut nous dire intérieurement de faire quelque chose, mais si on ne vérifie pas que c'est réel, bien, c'est sûr qu'on peut être manipulé. Donc, la personne peut se ramasser à être manipulé par son double. Donc, c'est une autre forme d'influence qui est plus subtile, je le conçois. Donc, avant de vivre en fonction de quelque chose comme ça, il est toujours se positionner à savoir est-ce que c'est réel avec notre sensibilité ou si on n'est pas sûr, bien, on peut faire l'exercice tout simple qui est de faire abstraction de l'existence de l'invisible pour voir les conséquences. Donc, autrement dit, si la personne est prête, par exemple, à perdre des milliers de dollars pour publier des livres qui ne se vendent pas, que ça sert ou non à lui donner une belle place au paradis par la suite, eh bien, si elle est prête à ça, même dans la perspective que ça n'existe pas, bien, c'est correct. Mais si elle fait dans l'espoir qu'elle va avoir une belle place au paradis ou qu'elle va se retrouver sur le plan éthérique libre du phénomène de la réincarnation en ayant accès à un véhicule énergétique autonome qui s'appelle le corps mort en ciel, donc si elle agit en rédigeant les livres et en dépensant une quantité phénoménale d'énergie dans cette optique-là, avec cet espoir-là, elle peut être déçue. Mais si elle n'a pas d'attente sur le résultat après que l'action soit commise, donc de faire les livres et de les publier, il n'y a pas de problème. C'est toujours de mettre les choses en contexte par rapport à ça et de se ramener sur l'impact pratique de quelque chose, eh bien, ça permet aussi d'avoir une bonne vie parce que, par exemple, si de faire du yoga, c'est utile, bien gérer ses finances aussi, bien gérer son alimentation, bien gérer sa santé sur des valeurs réelles, eh bien, la personne en bénéficie directement dans sa vie. Donc, elle ne se sacrifie pas de son vivant, un peu comme les moines qui, dans la religion, devaient faire vœu de chasteté, devaient faire vœu également d'obéissance et également de soumission à l'autorité du clergé, bien là, la personne se sacrifie dans l'espoir par la suite d'avoir une belle place au paradis, de devenir un saint et de connaître un état de réalisation spirituelle. Mais si la personne ne s'attend à rien dans l'après-vie, un peu comme un athée ou un matérialiste, puis il s'occupe de bien vivre sa vie, bien, s'il y a quelque chose qui lui attend qui est agréable, tant mieux. Mais s'il n'y a rien qui lui attend dans l'autre delà, eh bien, tant mieux aussi parce qu'à ce moment-là, il a bien vécu sa vie matérielle. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que si l'individu, par exemple, accomplit des actions dans l'espoir qu'il y a 72 vierges qui vont l'attendre au paradis dans son après-vie et qu'il va devenir un martyr parce qu'il a accompli sur terre la volonté de Dieu et que ce n'est pas réel, bien, à ce moment-là, il risque d'être déçu. Surtout si c'est un terroriste qui s'est fait exploser avec une bombe et qui a mis fin prématurément à sa vie alors que son corps était en bonne santé. Donc, vous voyez les limites que peut avoir le phénomène de la croyance. Donc, pour ne pas se faire avoir par des croyances à caractère religieux, sectaire, spirituel, ou même ou même des croyances qui sont induites dans notre conscience de part des êtres invisibles, que ce soit le double, que ce soit l'esprit, que ce soit des êtres décédés, l'idée d'être capable de porter un recul par rapport à tout ça et de s'organiser pour vivre en fonction de valeurs réelles et de l'aimant qui nous donne un plaisir intrinsèque, comme par exemple de bien s'alimenter, de manger des choses agréables, et bien, ça a une valeur en soi. Et voilà à présent ce qui termine cet enregistrement qui visait à vous présenter un positionnement au-delà de certaines croyances à l'égard de l'invisible, que ce soit caractère religieux, nouvel en jeu, spirituel, philosophique ou même supramental dans le sens supramental spiritualisé. Donc, c'est ce qui complète. Au revoir.